salut youtube comment allez-vous aujourd'hui bon je vous reviens avec un vol depuis ktexte d'ailleurs je ne sais même pas où ktexte mais je vais à phoenix arizona donc je sais que le paysage est montagneux donc ni plus ni moins rejoignez moi dans le cockpit aujourd'hui nous avons une comment ça s'appelle cet appareil nous avons une embryo e 195 c'est un appareil brésilien donc allons-y en ce moment l'appareil n'a pas d'électricité tout est éteint mais quand même le groupe électrogène au sol est disponible la première chose à faire c'est d'allumer les batteries voilà nous avons allumé les batteries une et deux et puis on va aussi mettre en ligne le groupe électrogène au sol quoi d'autre on va mettre tous les contacts sur automatique voilà si c'est un appareil très automatisé même très automatisé c'est presque comparable à un airbus à 320 et consort voilà ok donc allons-y pour programmer notre fmc ou fms donc on retourne sur la page 2 et nous allons ajouter notre route et je pense que c'était ok nous allons directement à le tl ok et l c'est quel genre de point je pense que c'est un way point tl tl voilà c'est un fixe non pardon et l doit être un v o r pardon 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 je pense vérifions voilà et l est un est un v o r donc nous allons mettre v o r et puis on va remettre tl voilà et nous allons y arriver avec une altitude disons une altitude peut-être 22000 pieds ok on sauvegarde ok pour le deuxième point je pense que nous allons prendre une voie de départ ou airways ok nous avons etl à vous et puis ensuite nous avons dvc donc nous allons ajouter dvc qui est un v o r d v c voilà d'off click vortac et on va prendre comme altitude 32000 pieds voilà et on sauvegarde et le prochain point c'est le inw comme prochain point voyons voir si on l'a déjà voilà nous l'avons déjà le inw voilà donc on va revenir sur le mcdu nos performances nous allons prendre flaps 2 on a besoin d'un trim de 1,2 aujourd'hui donc 0,6 pardon comme trim ok v1 133 vr 135 v2 137 et nous allons configurer l'altitude de croisière d'abord qui est de 36000 pieds voilà c'est configuré c'est configuré pardon et nous allons prendre 250 comme vitesse de croisière voilà c'est fait ok donc attendez soupe attendez un tout petit peu on va revenir sur mcdu index nous allons configurer notre ok cap c'est bien et nous allons aller directement vers 36000 pieds qui est notre altitude initiale puis on a 150 comme vitesse d'ascension notre vitesse d'ascension verticale est de 2000 pieds on retourne et puis on va exécuter voilà ok maintenant on va allumer l'apu voilà et on va aussi fermer les portes menu ground toggle voilà donc nous avons l'apu l'apu bleed et on peut mettre le reste des contacts en ligne nous avons oublié de fermer les portes ok donc toutes les portes sont fermées ok before start check list d'abord on va configurer notre pression barométrique d'abord que la pression barométrique est de 30 45 voilà 30 45 comme pression barométrique ok maintenant nous sommes prêts pour démarrer nos réacteurs on va d'abord mettre les pompes hydrauliques en ligne voilà tout est normal de mon côté on va mettre les beacon light en marche et c'est parti freinage automatique sur rto et pour démarrer les réacteurs on met les contacts ou les démarreurs sur automatique et puis on va démarrer voilà voilà on laisse aller maintenant nous devons avoir la rotation n2 et la rotation n1 en attendant que le réacteur numéro 2 se stabilise voilà nous avons le démarrage du réacteur numéro 2 voilà on a débuté le chronomètre et maintenant nous pouvons répéter la même procédure pour démarrer le réacteur numéro 1 voilà le réacteur numéro 1 est en cours de démarrage voilà voilà nous avons deux réacteurs démarrer maintenant nous pouvons allumer les lampes de taxi et nous pouvons éteindre l'APU mais avant de faire ça on va mettre les engine bleeds sur automatique et on atteint l'APU voilà on va tester nos contrôler full left full right neutral ok on va mettre flaps 2 aujourd'hui voilà et c'est parti ok maintenant tout est en ordre on commence notre taxi vers la piste 27 donc nous allons décoller immédiatement ok cabin crew take your seats for departure ok on va armer le spoiler voilà et supposons qu'on a reçu l'autorisation de décoller donc nous allons mettre les lampes de décollage et les strobe lights en ligne et nous allons nous aligner pour un décollage immédiat voilà voie libre à gauche et à droite donc on s'aligne on met aussi le terrain pour pouvoir voir ce qui est en face de nous comme vous voyez c'est une zone montagneuse que vous pouvez voir sur le radar même ok c'est parti on avance la manette d'accélération puis puissance de décollage je ne sais pas si vous avez remarqué mais j'avais le frein à main toujours engagé quel erreur de débutant c'est pour cela qu'on doit faire des check list et j'en ai pas fait ok c'est parti ok c'est parti Remaining. 500 Remaining. Kira. Ok. Ok, flaps up maintenant On met le pilotage automatique aussi Comme vous voyez c'est une zone montagneuse Wow, on dirait qu'on est en dessus des montagnes en ce moment, regardez Je vous assure que nous avons assez d'espace entre nous et les montagnes Voilà, maintenant on a quitté la zone montagneuse Et on continue notre ascension vers 36 000 pieds Ok Voilà, à 10 000 pieds nous pouvons éteindre les lampes d'atterrissage Et nous pouvons aussi diminuer la vitesse verticale, vitesse d'ascension Et puis nous pouvons augmenter la vitesse de l'appareil vers 305 nœuds Et voilà On continue notre ascension On continue notre ascension Et voilà, une fois qu'on a atteint notre vitesse configurée, nous allons commencer notre ascension, comme vous pouvez le voir. Voilà, le nez est pointé vers le haut. Voilà. Ok, belle vue de ces montagnes qu'on laisse derrière nous et en dessous. Ok, nous avons atteint notre altitude de croisière de 36 000 pieds. Donc, en ce moment, voyons voir comme quoi notre consommation, en ce moment, nous avons 6,01 tonnes de kérosène. Et notre FMS, nous avait prévu avec 5 tonnes. Donc, ça va, tout se passe comme prévu. Donc, nous suivons notre route. Et voyons voir qu'est-ce qu'on a ici pour notre progrès. Donc, heure d'arrivée en ce moment. Donc, nous arriverons à Phoenix à peu près dans une quarantaine de minutes. Donc, nous y serons bientôt. Ok, je vous laisse apprécier les vues fontagneuses de ce vol à l'essouper. Ok, vous voyez le paysage ici. Jolie montagne ici, à Arizona. Donc, nous sommes à Arizona. Vous voyez, c'est montagneux et désertique aussi. Vous voyez le désert s'approche tout droit devant nous, comme vous pouvez voir. Ok, au prochain point, au prochain fixe, notre vitesse doit être de 250 nœuds. Donc, nous préparons cette réduction de vitesse. Donc, nous allons déployer les speed brakes à plein. Voilà, comme vous voyez, les speed brakes ont été déployés à plein pour, de ce fait, pouvoir commencer à perdre de la vitesse. Voilà, nous y sommes à 250, comment dirais-je, 250 nœuds comme vitesse maximum. Et aussi, à ce point, nous devons y arriver en dessus de 17 000 pieds. Voilà. ok nous allons configurer nos paramètres nous allons configurer auto break ou freinage automatique sur le niveau moyen aussi nous allons configurer notre fréquence pour l'ILS rappelez vous nous allons prendre l'ILS 25 gauche donc c'est la 110,75 voilà on met des deux côtés maintenant nous pouvons balancer sur la fréquence primaire regardez-moi ces montagnes regardez-moi les montagnes d'arrizona donc à cause des montagnes il y a une altitude minimum à maintenir mais je pense qu'on est en dessous de l'altitude de l'altitude minimum en ce moment nous sommes à 4700 pieds je pense que c'est 5000 pieds comme altitude minimum pour le prochain point de l'altitude de l'altitude Ok, nous allons consulter notre vitesse d'approche pour nous assurer qu'on a tous les paramètres nécessaires dans ces performances, page 2, page 3. La vitesse d'approche sera de 100, disons voyons voir 130 aujourd'hui parce qu'il y a des vents, des vents violents. Donc nous allons prendre 130, nous allons prendre plus 10, voilà 130 comme vitesse d'approche. Voilà donc nous allons configurer la navigation comme étant la source, ou bien l'ILS comme étant la source de la navigation, voilà. En ce moment nous sommes à 20 mars nautique de l'aéroport. Ok, c'est notre approche finale de 20 mars nautique. Quand même c'est très long comme approche finale pour la piste 25 gauche. Ok, nous allons armer le speed brake, auto brake, nous avons le niveau moyen. Lending gear down, and almost 3 greens. Ok, nous allons diminuer notre vitesse davantage jusqu'à 140 nauts. Voilà, et puis on va prendre flaps 5 pour le moment, voilà. Ok, finalement nous allons réduire notre vitesse jusqu'à 130 nauts. Et puis on va prendre flaps plein pour notre atterrissage. Et puis on va prendre 1,5 mm. 2,5 mm. 1,5 mm. 1,5 mm. 1,5 mm. 1,5 mm. 1,5 mm. 2,5 mm. 1,5 mm. Ok, on s'assure que le checklist est complet. Flight attendant, on les a notifiés. E-Cast, on a vérifié. 1,5 mm. 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 je vous l'avais pas dit au début du vol mais cet appareil c'est l'Embraer 295 de la compagnie brésilienne voilà qu'est-ce que nous allons prendre l'appareil en main quand même les vents sont assez violents à 16 nœuds ok j'ai pris l'appareil en main mon appareil voilà minimums on continue et comme vous voyez comme je vous le disais les vents sont très violents même très violents ici ok 100 pieds voilà voilà ok ok reverser green 80 nœuds ok reverser stowed voilà nous allons prendre la prochaine sortie ici voilà ok donc on va s'arrêter ici et on va éteindre les lampes d'atterrissage de même que les strobe lights on allume les taxi lights et on va allumer l'apu voilà voilà on continue notre taxi et nous allons prendre je pense foxtrot foxtrot 4 pour rejoindre non nous allons d'abord traverser la piste 25 droite d'abord et puis nous allons rejoindre le terminal ok voilà nous allons nous garer ici dans le terminal de us airways voilà le us airways a été acheté par american airlines donc ceci est notre terminal voilà 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 ok il n'y a qu'à aller tout droit et qu'on est dit de nous arrêter on va mettre les freins et puis éteindre les réacteurs voilà voilà mesdames et messieurs bienvenue à phoenix arizona nous avons une arrivée à l'heure puisque l'arrivée était prévue pour bon nous sommes arrivés à l'heure l'arrivée était prévue pour 1h05 du matin et comme vous voyez 1h04 du matin ok l'apu est déjà disponible donc nous pouvons éteindre les réacteurs voilà nous pouvons aussi éteindre le beacon light nous avons déjà éteint le strobe lights ceinture de sécurité voilà et de ce fait messieurs dames nous vous disons bienvenue sur phoenix ou aphoenix et merci d'avoir choisi notre compagnie aérienne et ma chaîne youtube donc si vous aimez cette vidéo je vous en prie d'avoir appuyé sur le bouton j'aime donc sous peu nous allons revoir l'atterrissage bon c'était pas un joli atterrissage mais quand même les conditions étaient un peu sévères pour un atterrissage il y avait des vents violents ok revoyons l'atterrissage avant de nous quitter ok donc voici notre approche finale nous étions un peu bas mais néanmoins nous avons traversé le seuil à 50 je pense je pense 50 pieds ok voilà on s'est posé finalement ok on va revoir une vue des passagers ok voici comme vue par les passagers de l'aile gauche et voilà nous avons atterri ok voilà maintenant c'est une vue de la tour de contrôle nous avons quand même atterri dans la zone d'atterrissage ce qui est toujours positif positif ok messieurs dames donc je vous dis à la prochaine et encore une fois merci d'avoir regardé la vidéo et si vous avez aimé n'oubliez surtout pas de cliquer sur j'aime allez de ce fait à bientôt et la prochaine merci beaucoup 1 2 1 1 2 1 2 2 2